Bonjour, je m'appelle Virgile Durand, je suis auteur et on va passer quelques minutes ensemble. J'ai écrit deux romans, le premier n'a pas été publié et son thème principal c'était l'individu, le rapport de l'individu avec le monde extérieur, l'amour, la mort, etc. Le deuxième, sur les mêmes sujets, l'amour, la mort, s'intéresse plus à la famille, le suivant s'intéressera à la société. Pour moi il y a une logique dans la progression. Être écrivain c'est comme être observateur et être analyste. On étudie un problème et on le met dans une situation particulière. Déjà la situation d'un individu, ensuite d'une famille, ensuite de la société et ensuite on verra. Quand je commence un livre, un ouvrage, un poème ou une chanson, j'écris toujours sur un cahier et je termine également sur le cahier. Donc toute mon écriture, tout mon premier manuscrit se fait évidemment à la main et sur un cahier. La relecture se fait sur ordinateur. Ce qui fait que j'accorde une importance particulière à la graphie. J'aimerais écrire un jour un roman qui serait publié avec une captation manuscrite. J'espère que ça pourra se faire. Je pense qu'on parle toujours de soi-même. Dans un livre, comme ailleurs, on parle toujours de soi-même. C'est une autofiction permanente pour tout le monde. Quand on dit le contraire et qu'on assume le fait qu'on n'a pas du tout investi une part personnelle dans son roman, j'ai du mal à y croire. J'ai déjà utilisé des événements personnels que j'ai transposés tels quels dans mon roman. J'ai eu des surprises à chaque fois que j'ai fait ça parce que mon stylo suivait le chemin qu'il désirait. Et même si l'histoire commençait de la même manière que la réalité, telle que je l'avais ressenti, ça ne se terminait jamais pareil. Mais ce qui est important pour moi, c'est de défendre mes personnages. Donc mes personnages, je les défends. J'exagère éventuellement leur trait de caractère pour les rendre un peu ridicules ou comiques. Ça n'empêche que mes personnages, ils sont à côté de moi, je suis avec eux et je ne les laisserai pas tomber. Il y a deux livres qui ont une importance très particulière. Pour moi, j'ai lu l'un après l'autre, c'est 1984 et Le Meilleur des Mondes. Sur le moment, il n'y a pas eu de conséquences directes à la lecture de ces livres. Par contre, ces deux livres ont une importance énorme dans ce que je vais écrire bientôt, à savoir l'anticipation. Je ne sais pas si ça se verra dans mes livres, mais en tout cas, ça a une importance énorme. J'aime beaucoup Les Auteurs Morts. Ça me culpabilise un petit peu parce que j'aimerais bien avoir beaucoup d'enthousiasme pour un auteur vivant. Mais je n'ai pas trouvé.